Salut à tous et à toutes c'est Géniotype Donc aujourd'hui j'ai fait un tutoriel sur l'éditeur de Arma2 et CDLC Donc par exemple je vais prendre la map Ut Donc c'est une map assez petite donc ça ne prendra pas trop de ressources pour essayer de moins ramer Donc aujourd'hui on va vous démontrer d'abord les unités Donc l'unité ça sert à prendre un seul personnage à la fois ou objet Donc je vous recommande vivement en prenant une unité de mettre directement le personnage en joueur Sinon vous n'aurez pas les options vide et logique de jeu Alors on voit plusieurs types de catégories dans vide Les armées, les objets, les épaves, les bâtiments Logique de jeu c'est les endroits et les objets Donc c'est souvent pour faire un point de passage que je vous expliquerai après Après il y a encore les types de camps Donc il y a plus fort et hop fort qu'à chacun ses factions Les factions du même camp ne sont pas ennemies Mais elles ne se retraite pas pour autant Donc là je suis en train de vous montrer à peu près tout Donc joueur c'est plus pour le solo et le multi Joueur c'est le solo si on veut avoir un deuxième personnage quand on meurt Qu'on puisse le contrôler et continuer Ou alors c'est un deuxième personnage, un troisième personnage, un quatrième personnage Enfin plusieurs emplacements de joueur pour le multijoueur Donc là ce n'est pas important c'est le temps qu'elle est sur la map Donc si c'est un avion et que vous vous mettez dans un point et qu'il vole Si vous le mettez 5 minutes il sera 5 minutes plus loin Donc verrouiller le véhicule c'est le verrouiller Le grade c'est pour l'IA Donc plus il est haut plus il peut contrer des unités Enfin le plus haut grade contrôle son groupe que j'expliquerai après L'unité bah c'est l'unité Les spéciales donc en vol c'est pour les avions Donc si vous voulez qu'il soit en vol bah vous le mettez en vol Si vous voulez qu'il soit sur la terre pour qu'il décolle Vous le mettez en néant, en formation ou en cargaison Donc là j'ai tout dit Pour les personnages vous mettez simplement néant Pour les véhicules si vous voulez qu'il roule Au lieu de faire qu'il commence à rouler Vous pouvez le mettre en cargaison Ou en formation Donc voilà Donc le nom que vous voulez donner Les compétences etc Description c'est l'inscription que vous voulez donner Santé blindage Si vous vous mettez à 0 au début Il sera explosé, il sera mort Donc il sera déjà en train de brûler Ou il sera mort le personnage Carburance c'est logique bah vous aurez pas d'essence Attendez si tu es malade Donc les munitions Bah c'est simplement les munitions pour les personnages ou les véhicules qui possèdent des armes Donc ils auront pas de munitions ou des munitions au départ Probabilité de présence C'est tout simplement S'il est là ou pas C'est aléatoire Donc vous le mettez là à fond Bah il sera toujours là Etc Donc il sera toujours là Donc compétence L'IA c'est le plus fort ou pas Donc voilà Donc là maintenant je vais montrer les groupements Donc ça prend plusieurs Ça prend des unités préfaites Donc un groupe d'unités préfaites Donc que je vais montrer ici en plus fort Ce sera peut-être mieux sinon je vais me faire tuer par les russes Voilà Donc vous avez toute une unité Alors avec une unité vous pouvez déplacer Vous sélectionnez vous pouvez déplacer Avec groupement vous pouvez dégrouper des personnages Donc qui fassent partie d'un groupe ou d'un autre Que j'ai montré ici voilà Voilà le chef de groupe me suit Ou moi je suis le chef de groupe Ça dépend qui est le plus haut grade comme j'ai démontré au début Alors maintenant je vais montrer les déclencheurs et déclencheurs C'est quand vous arrivez à un point Que ça déclenche quelque chose Donc l'activation Ben c'est selon les personnages Donc bleu fort Hop fort c'est celui qui peut le déclencher Donc les effets c'est le son etc Les effets Enfin tout le trimbale Donc voilà Donc j'ai déjà tout mis pour ça Compte à rebours Ouais donc y'a compte à rebours avec Si on a envie Que ce soit par exemple après 5 minutes par exemple C'est pour déclencher je sais pas moi Un lancement nucléaire ou un truc comme ça Un lancement de missile ben vous le mettez sur un compte à rebours Donc après 5 minutes par exemple Si vous voulez que la mission dure 5 minutes Les points de passage c'est pour donner un ordre à une unité Donc je sélectionne une unité avec la fonction unité Puis je fais F4 pour le point de passage Donc je fais la double clic et je fais Ce que je veux faire Détruire c'est tirer etc Se déplacer c'est déplacer Sortir c'est sortir d'un véhicule Entrer c'est entrer dans le véhicule etc Donc l'ordre de passage c'est quand y'en a plusieurs Donc s'ils veulent faire après ou avant un autre Ça c'est le mode de combat Donc ne jamais tirer Tout simplement Il ne tirera pas s'il se fera tirer dessus Enfin ne jamais tirer voilà Ne pas tirer C'est tirer que si quelqu'un te tire dessus Et ouvrir le feu c'est une fois qu'ils voient un ennemi il tire Donc la formation c'est logique V ils se déplacent en V C'est quand y'a un groupement ça La vitesse complet quand il court à fond Normal normalement Limité il marche Je suppose Le comportement donc Imprudent Bah il court partout Il tire partout Il est plus ou moins sûr Conscient Il est conscient de ce qu'il fait Le combat Il combat mais Il se met quand même sous la découverture Et discrétion il fait que se cacher Il essaie de ne pas se révéler sa position à l'ennemi Et voilà Donc euh Voilà Annuler Maintenant on va passer à l'autre type Donc euh F5 la synchronisation c'est Attendez que Voilà Synchronisation c'est tout simplement synchroniser Avec plusieurs points de passage Donc ça c'est à vous de le faire Je ne vais pas l'expliquer maintenant Parce que j'en ai qu'un seul point de passage Donc les marqueurs c'est plus ou moins C'est mettre un marqueur sur la carte Directement Euh Dans le Le jeu en facile On le voit en 3D Donc euh Vous le voyez euh Quand vous jouez En normal Difficile Et je sais pas c'est quoi Le prochain niveau de difficulté Bah c'est le plus C'est uniquement sur la carte Là c'est le module Donc euh Ce que vous pouvez mettre Vous le mettez n'importe où Ca fonctionnera Donc l'effet sepia Bah vous irez n'importe où Bah c'est sepia L'effet film de grain Bah enfin les grains de film Vous allez n'importe où Ce sera un grain de film Mais je ne sais pas comment Ca fonctionne exactement Une fois sur deux Ca fonctionne pour moi Donc euh Voilà Je pense qu'il faut les grouper Avec vos personnages Voilà Donc voilà Réception Donc là La personne qui était avec moi Elle est au groupement La personne que j'ai donné L'ordre de courir Voilà Il est en train de courir Donc là il court en mode complet Et de l'autre coté Et de l'autre coté C'est le groupe que j'avais fait En formation V Comme je vous expliquais tout à l'heure Pour le point de passage Voilà Donc on voit que la personne court Jusqu'au point qu'on lui a demandé Voilà Je ne suis pas abandonné Donc pour supprimer Des personnages Il faut tout sélectionner Ca ne fonctionnera pas Il faut mettre son curseur Sur la personne Où l'objet A supprimer Et on fait la touche delete Ah oui Pour tourner Un personnage Il faut faire la touche shift La météo Bah plus bas c'est mauvais Plus haut c'est bon On voit la petite icône Là bas au dessus à droite Donc euh L'orage La pluie Nuageux Soleil Mais avec des nuages Et Du soleil Voilà Donc euh Le brouillard Je pense pas que j'ai besoin d'expliquer Donc c'est la fumée qu'il y a sur la carte C'est le brouillard Voilà donc Plus moins La météo prévue Et le brouillard prévu C'est ce qui va se passer tantôt Ou demain Ca dépend Combien de temps vous restez C'est... C'est souvent demain Donc les indépendants C'est une faction Non c'est un... Un camp Donc ils peuvent tenir avec personne L'Ouest, l'Est Ou avec tout le monde Donc là Les factions indépendants Voilà Plus fort, plus fort Indépendance civile Vie ambiante Et vide Donc Voilà J'annule Donc la carte En idée et en texture Ca se voit pas de loin Donc il faut faire un zoom sur la carte Voilà Donc ça c'est par exemple L'Ultra De victoire ou de défaite Si vous perdez vous avez une cinématique si vous avez envie ou un truc à faire Donc charger c'est quand je vais sauvegarder ma map Donc je vais sauvegarder pour vous montrer un exemple Voilà Sauvegarde Je mets mon test Fusionnez C'est par exemple si vous avez deux sauvegardes Si par exemple vous avez fait une partie à gauche et vous êtes trompé Vous avez fait une partie à droite Mais sans la même sauvegarde Vous pouvez les fusionner Pour que ce soit tous les deux parties gauche et droite faites Voilà J'ai chargé Et c'est bon J'espère que vous avez aimé Et n'hésitez pas à vous abonner Merci Merci et au revoir